Je pense que, tout d'abord, cette convocation-là est un acte de provocation. On provoque le peuple. Martin Fayoulou n'est pas n'importe qui. Martin Fayoulou, Maldidi, c'est celui-là à qui le peuple a fait confiance aux élections en 2018. Cet homme-là qui a été victime d'un coup d'État de la part de FEC et Kachim. Cet homme-là qui s'est battu depuis près de deux ans pour que le peuple récupère sa dignité, sa souveraineté. Regardez dans quel État s'est trouvé le coup. Sur le plan social, chaotique. Sur le plan sécurité, désassé. Et cet homme-là, on va le convoquer. Comme si on appelait ou convoquait un ciré de soucis, on le convoque. Et pour quel motif ? Parce qu'il a dénoncé la violation intentionnelle de la Constitution par M. Félici. Mais dans quel État on est ? Dans quel gêne on est ? Hier, M. Félici a dénoncé la violation de la Constitution. Aujourd'hui, c'est maire à violer la Constitution. Et comme M. Félici n'est pas nécessaire, il ne veut même nier les droits aux Congolais de dénoncer. C'est extrêmement grave. La prochaine étape, maintenant que la convocation avait été déclarée fausse ou l'invitation, quelle est la prochaine étape de votre combat, M. Félici? C'est quoi que... Même au Kassari. Les gens ont dit, ça c'est la décalité d'un état pire. Nous dénonçons cet acteur. Mais en réalité, nous avons compris que ce qu'ils veulent, c'est d'arrêter Martin Sahulou dans l'optique de remettre au CAC de réviser la Constitution pour que le président de la République soit désormais élu au Parlement ou pas le député. Ainsi, le peuple va devenir une simple étiquette. Comme ils savent que Martin Sahulou et Lavouta sont là pour les empêcher, ils veulent l'isoler. Mais ils n'y arriveront pas. Ces jours-là, le Congo disparaît comme État. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, si c'est pour violer la Constitution, ils vont nous raconter. Ils vont raconter l'avocat, ils vont raconter Martin Sahulou et Lavouta et tous les déroulants. Donc la prochaine étape pour nous, c'est que la pression va continuer. Nous exigeons les réponses et nous disons qu'ils arrêtent avec cette dictature.